Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un garde-corps à l'aide des fonctionnalités de profilé dans Solidworks. Nous allons utiliser donc des bibliothèques standards. Alors, le profilé ou le garde-corps plus exactement final aura cet aspect. Donc on va s'appuyer sur une esquisse 3D pour réaliser ce garde-corps. Alors, si on observe bien cette esquisse 3D, on voit donc un rectangle centré, qui peut être réalisé par une fonction par son centre. On va donc réaliser ensuite des retours en scellement, les petits segments qui sont là. Et puis on va avoir un emplacement pour un barreau intermédiaire qui sera répété par une série. Voilà. Donc comment procéder ? On va donc démarrer Solidworks. Ensuite, démarrer, donc ouvrir un nouveau fichier. Donc je vais le faire. Ouvrir un nouveau fichier, pièce. Alors, contrairement à d'habitude, on ne va pas s'appuyer sur des plans pour créer directement une esquisse. Mais on va créer une esquisse 3D. Alors, on va se diriger sur cet onglet, sur cette icône. La petite flèche, esquisse 3D. Donc, pour l'instant, rien ne change, sauf l'appellation de l'esquisse, l'esquisse 3D. On va regarder les cotes qui vont nous servir à réaliser le rectangle. Donc on a un rectangle de 880 par 873. Alors, on va donc choisir la fonction rectangle par son centre. On voit ici une petite nouveauté, donc le plan XY qui sert à définir le plan de tracé de l'esquisse 3D. Je maintiens ma souris enfoncée. Je fais pivoter mon modèle. Je retrouve bien mon rectangle. Ensuite, je vais coter ce rectangle. Donc, ici, on a 880. Je valide. Et deuxième cote, 873. Voilà. Donc là, mon rectangle est coté. Alors, maintenant, on va faire le retour en scellement. Alors, le retour en scellement, on va le faire grâce à une fonction segment. Et on va donc sélectionner le point d'accroche. Et là, on voit qu'on est dans le plan XY. Moi, je ne veux pas que ce soit ce plan-là. Donc, on va appuyer sur la touche Tab, qui se situe à gauche du clavier, au-dessus de majuscule. Je fais Tab. Et ça fait basculer le plan de tracé. Alors, je vais reprendre ma fonction ligne. Parce que j'ai... Voilà. Là, je suis dans le bon plan. Je vais donc tracer mon segment. Et là, je fais échappement pour quitter. Je cote. C'est un retour de 120. Je reproduis l'opération 4 fois. Je suis dans le bon sens. Échappement. Je cote. Voilà. Et je termine. Échappement. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 4 tour en scellement. On va regarder tout ça. Alors là, j'aurais pu mettre des relations au niveau des longueurs. Ça aurait été plus simple. Voilà. Et on voit bien qu'on a une esquisse 3D. Alors, pour le barreau. Ici, je suis à 104.38. Là, on aura fait au préalable un calcul de barreau d'âge. Pour vérifier l'espacement entre les barreaux. On va juste créer un segment. Qu'on va appeler barreau intermédiaire ici. Donc 104.38. Comme ça. Donc, je prends un segment. Je m'accroche en partie haute. Et là, peu importe, je dirais, on est dans un plan. On va descendre sur la partie verticale. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Voilà, ça a l'air d'être bien. On fait échappement. Et on va coter la distance à 104.38. Voilà. Donc, voici mon esquisse 3D de terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada